Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nesaline, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Dans ce journal international, on parlera de la participation du Premier ministre Nader Arbaoui à la sixième réunion semestrielle de l'Union africaine avec comme priorité les questions sécuritaires. Il sera également question de la situation à Raza avec un point sur les attaques, notamment au sud, dans le gouvernement de Rafa. Et le Premier ministre de l'Occupation, coupable de crimes de guerre, visé par un mandat d'arrêt international, et bien Benjamin Netanyahou, sera demain, lundi, à Washington. Il va même prononcer un discours devant le Congrès américain. Je vous le disais en titre représentant le Président de la République, Abdel-Majid Boune, le Premier ministre Nader Arbaoui, participe ce dimanche à Accra à la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Les dossiers sécuritaires seront la priorité de cette réunion, affirme l'analyste politique François Dengoué. Il a été contacté ce matin par Rabbi Aslimani. Ce sommet d'Accra fait partie des réformes de l'Union africaine. Les questions qui ont été débattues font de l'Union africaine pour la paix. Et l'autre question, c'était l'adoption du principe d'un financement des missions africaines. Et ce problème de sécurité avait été très clairement abordé. Cette charte date de 1961. Et ce problème de sécurité avait été très, très bien abordé avec la création d'un haut commandement militaire africain. Et du coup, si vous abordez le problème comme ça, vous posez la question de la souveraineté. C'est-à-dire que vous, africains, vous dites « Nous allons assumer nous-mêmes la sécurité sur notre continent. » Ce qui vous oblige à avoir des ressources humaines, à avoir des ressources logistiques, à avoir des ressources financières pour assurer cela. Présent également à Accra, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a eu plusieurs entretiens de latéraux, notamment ce dimanche avec le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, le Tunisien Tariq Ben Sel. « Les bombardements aériens et les attaques terrestres ont commencé depuis ce matin à l'eau. » On revient donc à l'actualité. Un journaliste palestinien est tombé en martyr tôt ce matin dans un raid de l'aviation sioniste visant sa maison dans le camp de réfugiés de Nusayelat, dans le centre de la bande de Reza, portant le nombre de journalistes tombés en martyr depuis le 7 octobre à 162. Le sud de Reza, qui est devenu une véritable zone de combat, le journaliste palestinien Mohad Delhoms décrit une situation de danger extrême au vu des bombardements quotidiens et incessants sur la zone de Rafah, des combats également entre la résistance et l'occupation. Mohad Delhoms, journaliste palestinien, au micro, plutôt contacté par Nidah Ahmed. « Les bombardements aériens et les attaques terrestres ont commencé depuis ce matin à l'aube et se poursuivent encore maintenant dans la partie ouest du gouvernement de Rafah. Cette zone est le théâtre d'attaques répétées, en particulier contre les maisons de civils. Les équipes de défense civile et les secourants du mal ont accédé à cette zone devenue très dangereuse. » Et du sud de la bande de Reza, direction le nord, où la présence des médecins algériens marque les esprits. Un exemple pour les autres pays, une preuve supplémentaire de la solidarité inconditionnelle de l'Algérie avec la Palestine occupée, comme l'explique Mohamed Abou Amar, membre du comité de la société civile au sud Liban. Il a été contacté par Nidah Ahmed. « Cette délégation est entrée il y a quelques jours dans cette enclave encerclée et sous blocus depuis dix jours et sous les bombardements. Elle comprend des chirurgiens de toutes disciplines ainsi que du matériel médical. Une première depuis plusieurs mois. Le secteur médical a grandement besoin de ce type d'action. Et nous invitons tous les autres peuples arabes à prendre de telles initiatives afin de cesser ce blocus imposé par les forces d'occupation. D'ailleurs, Dr Faisal Belginali, responsable de cette délégation médicale algérienne, décrit ce qu'il a vu. Il dit que c'est comme un voyage dans une zone dévastée par les bombardements et la destruction massive provoquée par les bombardements. Et il dit tout simplement que les besoins sont énormes et même au-delà des moyens d'une seule délégation. Et cette guerre génocidaire menée par l'entité sioniste affecte toute la région. Les raids de l'occupation sur le port de Hodeida au Yémen ont fait six morts selon un nouveau bilan révisé à la hausse. Ce dimanche, par le ministère de la Santé Houthi, six personnes tuées, trois sont portées disparues, 83 ont été blessées lors de ces frappes qui ont touché hier une centrale électrique et des installations de stockage de carburant au port de Hodeida dans l'ouest du Yémen. Pour le politologue palestinien Walid al-Houdali, cette pseudo-démonstration de force est vaine puisque l'économie de l'occupation a totalement été paralysée par les actions menées par les combattants Houthis. Il l'explique à Karim Abnour. Cet acte exhibitionniste est le titre d'un échec sur tous les plans. Ils ont ciblé des objectifs civils, ce qui veut dire qu'ils essayent de restaurer leur image qui a été démolie le 7 octobre avec tous les francs qu'ils ont ouverts contre eux-mêmes. L'ennemi s'est placé dans une position de réponse et de réponse mutuelle et il se retrouve dans une région qui les rejette et de ce fait une normalisation qui est derrière eux. Il est clair que le Yémen a frappé l'économie sioniste en donnant un exemple à suivre en collaboration avec le Liban et l'Irak lors des opérations communes de résistance. Toutes les parties sont réunies de manière fabuleuse. Et c'est dans ce climat de guerre que le Premier ministre de l'Occupation, Benjamin Netanyahou, part demain lundi à Washington où il doit rencontrer le président américain Joe Biden et même prononcer un discours devant le Congrès en tentant de resserrer les liens entre l'occupation et les États-Unis. Netanyahou est pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice. Il avait également été l'invité de l'une des plus grandes chaînes de télévision en France, un soutien de l'occupation, un soutien de l'Occident à Netanyahou que l'historien et chercheur français François Burga a tenu à nous expliquer. François Burga qui a été placé plusieurs heures en garde à vue pour son soutien à la lutte de la Palestine. La plupart des acteurs étatiques actuellement sont figés dans le respect aveugle de la loi du plus fort dont ils estiment qu'elle correspond à leurs intérêts matériels et commerciaux à très court terme. Alors en Europe, on sait les racines historiques de cette position. On sait très bien que les Européens ont fait payer aux Palestiniens la mauvaise conscience qu'ils avaient d'avoir flirté avec les méthodes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne soutiennent pas Israël parce que c'est un État juif. Ils soutiennent Israël parce que c'est un État anti-musulman. C'est un État qui fait aux Arabes et aux musulmans ce que des générations toutes entières de Français regrettent de ne pas avoir fait avec plus d'efficacité dans le mécanisme de la décolonisation et aujourd'hui à l'égard de la composante musulmane de la société française. Pour ce qui est du reste de l'actualité internationale, en bref, en Tunisie, au total, 84 candidats potentiels à la présidentielle du 7 octobre prochain en Tunisie ont déjà retiré des formulaires de parrainage d'après une liste dévoilée par l'Instance supérieure indépendante pour les élections. Outre des personnalités publiques et politiques ainsi que des figures médiatiques et artistiques, la liste comporte le président de la République en fonction, Qaisa Saïd, qui a récemment annoncé sa candidature pour un second mandat. L'Irak a annoncé ce dimanche l'entrée en service d'une ligne électrique pour acheminer de l'électricité de Turquie vers les provinces nord de l'Irak. Les autorités cherchent à diversifier les sources d'énergie pour remédier aux coupures chroniques en Irak. Le principal groupe d'étudiants qui a lancé des manifestations au Bangladesh a affiché ce dimanche son intention de poursuivre le mouvement pour dénoncer les quotas de recrutement dans la fonction publique malgré l'assouplissement du système annoncé par la Cour suprême au Bangladesh. Enfin, pas moins de 26 000 touristes ont été évacués d'une île touristique en Chine, dans le sud précisément de la Chine, à l'approche du quatrième typhon de l'année, ont annoncé ce dimanche les autorités locales. Il est 17h39 sur Algichandre 3. C'est la fin de ce journal international réalisé par Selma Fegir. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information. Le journal africain, ce sera à 18h avec Linda Hamed. ... ...